Par exemple, le père s'est dit, il faut le dire. Il faut le dire, les matières premières, les candidats doivent utiliser deux, pour faire les choses, pour les données probantes, les diagnostics, l'enquête. Il n'y a pas le Sénégal. L'évaluation politique publique, il n'y a pas. Il a été adopté le programme mais il a été encore le temps. C'est ce qui est important, l'ingrédient, la mayonnaise, c'est Amsora, c'est pour les données probantes, pour prendre les bonnes décisions, pour prendre l'orientation. M. Gaye a dit qu'il n'y a pas, il a douté le capitalisme. L'exemple, c'est son intérêt, c'est 11% du PIB. Il y a deux envoies directes, c'est 4 000. Il y a des millions de Sénégalais, 17 millions. Si on prend 10% du PIB, si on le divise par 10, Il y a 4 000 emplois directes, les gens ont besoin de salaire pour la fin du mois. 4 000, 4 500, maximum 5 000. Parce que 4 000, peut-être le chiffre de 2 000, c'est le cas de la fin du Sénatel, en 2016. Donc, il y a un ingrédient, c'est que le capitalisme, tant que vous développez, c'est qu'il n'y a pas de postes. Donc, si vous regardez, les entreprises européennes, qui sont dans le Sénégal, 34% du PIB, ils ne sont pas. Les entreprises européennes, il faut faire un diagnostic, les deux employés. Si on prend un nouveau numéro, on prend une personne parmi les deux, et quand on prend une personne parmi les deux, il y a un peu de ma part, mais on pourrait prendre les deux parmi les deux, et on prend un problème. Donc, ils devaient des erreurs, nous devions faire un diagnostic. Je vais nous dire une affaire à l'arrivée. Tu sais quoi ? Je ne sais pas que j'ai un ami, j'ai donné un message pour moi, je suis allé dans le bureau d'Amélie, en tant que je vais, très proche de Maki, je suis allé à Maki, j'ai travaillé au service des empos, j'ai dit que moi-même, je peux m'envoyer, Je veux porter un message, je veux dire que le Sénégal, à faire une négociation, il faut qu'on les prenne avec les cabinets, les sénégalais, et qu'on les confie, et qu'on laisse les directions, les directions PPP, mais ça c'est une très bonne proposition. Je veux dire, parce que, je veux dire, tu sais la licence, la licence au TIGO, on l'a envoyé entre les tours du Sénégal GSM, en 2019, on l'a envoyé, 50 millions. Le Sénégal a négocié, 50 millions. Tu sais, Cameroun, 2 millions d'euros de licences, 44 milliards. Tu sais, 2 millions d'euros de licences, le gouvernement tunisien, 42 millions de dollars, 46 milliards. Kenya, Kencel, a donné une licence au Kenya, en même période, 94 millions de dollars, ils sont 50 millions, officiellement. Tu as entendu ? Non, 50 millions d'euros, il y en a, mais ils ont 50 millions d'euros de licences. La licence au mois d'aile, en 2010, nous avons 80 milliards. Tu sais, nous avons eu un gaz diama, ils n'ont pas eu de l'argent, ils n'ont pas eu de l'argent. Ils n'ont pas eu de l'argent, ils n'ont pas eu de l'argent, ils n'ont pas eu de l'argent, ils n'ont pas eu de l'argent. Moi, c'est moi. Qui a négocié ça ? Abdel Abdel Abdel, en 2001, c'est-à-dire qu'on a donné une licence, ils n'ont pas eu de l'argent. Ils ont été confisqués. Ils ont dit qu'ils ont donné 100 milliards. Vous vous rappelez de ça ? Abdel Abdel, c'est économiste, c'est pas normal. Donc, je me suis dit que la proposition, ils ont eu une négociation, ils ont donné les connaisseurs. Ils ont négocié pétrole, ils ont négocié gaz, ou accords de pêche. Vous savez, accords de pêche ? Moi, quand j'ai eu une ministre de la Pêche, je peux accepter les Russes, les Indiens, de venir à la maison. Mais vous savez ce que je veux dire ? Responsabilité sociétale. Moi, vous êtes dans la Pêche, vous avez des activités de pêcheurs. Il faut que vous puissiez de pêcheurs. Si vous avez des pêcheurs, il faut que vous puissiez de pêcheurs. C'est ça. C'est ça. Du pêcheur du poliopé, tu viens à la mer, tu as tout extrait. Et voilà, yo. Après, tu as envoyé à la Gégi pendant dix jours, nous vous sommes là, car il nous l'aissé. Ap Sorry, ah, ah, hi! Ils ont une concurrence, ils ont une sénégalité. C'est pourquoi les politiciens sénégalais ne le font pas ? Je suis d'accord sur ce mot-là. Les gens peuvent avoir une responsabilité sociétale. Même les gaz, les pétroles, les pétroles, les pétroles, ils ont une extraction, ils ont une cote. Ils ont imposé une responsabilité sociétale. Ce sont les gens qui peuvent avoir une responsabilité sociétale. Il y a des traiteurs, mais ils ne sont pas là. Ils ont un gaz, les pétroles, les pétroles, les pétroles, ils ne vont pas s'en sortir. Il y a des affaires de l'EFMI et de la Banque mondiale. Je l'ai dénoncé à l'effet de l'EFMI. Je l'ai dénoncé à l'effet de l'EFMI. Vous voyez qu'il y a des milliards. Le même milliardier ne peut pas le vérifier. On a déclaré ça. On a déclaré ça. On a déclaré ça. En 2002, il conteste le montant de la dette africaine. C'est ce que je disais. L'économiste qui a dit que la dette est sur-estimée. On a déclaré des intérêts. On a déclaré ça. On a déclaré ça. En 2002, on a déclaré ça. 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 En 2006, on a déclaré 1022 milliards. On a déclaré ça. On a déclaré ça. Parce qu'ils savent que c'est pas normal. Donc, l'immigration clandestine, pas Magath. On a déclaré ça. On a déclaré ça. Quand le président Makissal a déclaré, je l'ai rencontré le 12 juin 2011 à Tjess. Le 12 juin, c'était dimanche. Il m'a convoqué à Tjess. Je suis venu. 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 Le 12 juin 2011, j'étais avec Makissal à Tjess, vers midi. On a discuté le programme. Il y avait Abdoul Mbou. Il y avait Mahmoud Salah. Il y avait Augustin Tin. Il m'a dit qu'il était un mariage. Je n'ai jamais vu Augustin Tin. C'est mon ami. Je n'ai jamais vu. Makissal a dit qu'il était un mariage. Il était un mariage. Il était un mariage. Parce que Makissal, Cote-bob. Il n'a pas le respect. Il était un ami là-bas. Il était un ami. Il a déjà vu Augustin Tin. Il était devenu historical. Je n'ai jamais lu. Je ne sais pas ce que j'ai cherché. C'est quoi? On a discuté des programmes. On a discuté des programmes. Comment se parler. Tout ce qu'on a discuté. Et moi, on avait des livresans de l'économie sénégalaise. enjeu et problématique. Je viens en faire mon livre de chevet. Je l'ai rédicacé à Maxal, c'était en 2011. Quand j'ai regardé le livre, j'ai commencé à parler de l'immigration clandestinienne. J'ai dit que le président, il y a plus de cent, vingt, cent, trente mille qui sont venus à demander des emplois chaque année. En 2025, 300 mille nouveaux demandeurs d'emplois sont venus au marché chaque année. Si tu l'as rédicacé à 500 mille emplois en cinq ans, il y a 100 mille emplois en deux ans. Tu l'as commencé, après, il y a un programme. Il y a un programme, il n'y a rien, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Quand j'ai pris le PS, il n'y a rien. Parce que si tu as 500 mille emplois en six sept ans, il y a 72 mille emplois par année. Tu as 100 mille francs, minimum 100 mille francs de nouvelles demandes d'emplois. Donc, c'est ce qui régle le problème. Donc, le chômage, régulièrement, il n'est pas accumulé. C'est rare que ça. Donc, c'est ce qui est le problème du PS. Après, quand il y a le PS, il y a une défectification. Mais même le PS, quand j'ai pris le phase 1, 2014-2018, ils ont créé 500 mille emplois. Mais 491 mille emplois ont déclaré. Mais moi, je vais te dire, si vous avez dit que 491 mille emplois que vous avez créés, vous avez dit qu'il y a un emploi. Est-ce que c'est des emplois CDI ? Est-ce que c'est des CDD ? Parce que, vous savez, si vous avez fait un bâtiment, il y a 50 sénégalais. Il y a un emploi. Deuxièmement, le niveau de salaire, est-ce que c'est au-dessus du CDP ? En 2018, il y a 2,15 dollars par jour. 2,15 dollars par jour. Pourquoi vous êtes pauvre ? 2,15 dollars par jour, c'est genre 1 100, 1 200 francs par jour. Pourquoi vous êtes pauvre ? Donc, les salaires, est-ce que... Parce que si vous avez 2 dollars par jour, pour quelqu'un de l'autre, c'est à dire que si je n'ai que mes enfants, ou que je n'ai que mes enfants, je n'ai que 4 dollars. C'est ça, parce que moi, je n'ai que 100 sénégalais, ma femme, je n'ai que rien. C'est vrai. Si je n'ai que mes enfants, je n'ai que 4 dollars. Mais si vous êtes en train de faire 60 000, 50 000, 80 000, c'est surtout quand ils sont dans l'autoroute, ils font des facilitateurs, ils font des 120 000. C'est en dessous de la pauvreté. On peut le calculer comme un emploi à 200. Donc, ils sont tous les problèmes. Si les demandeurs d'emploi sont dans le Sénégal, tous les demandeurs d'emploi, ce qui est le ministre de la Jeunesse, quand je suis le ministre de la Jeunesse, c'est à l'époque, 70 % des demandeurs d'emploi ne sont pas qualifiés. 70 % sont dans l'avance, ils n'ont pas de qualification. Mais si tu nous n'as pas de qualification, ce qui est à l'Europe ? Quelle est l'Europe ? Quelles sont les qualifications ? Tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas vu. Tu as vu des problèmes, tu as vu des problèmes. Si tu n'as pas mal de problème, tu t'en souviens, tu as vu qu'on a pris l'Europe pour les règles. Le nombre d'entre vous a dit, l'Europe est un marché pour eux. Nous sommes un marché pour les Européens. Je te donne un exemple. Est-ce pourquoi, quand ils ont mis le Sénégal, un montage TR ? 1238 milliards Au départ 638 milliards Mais on a eu 10 000 milliards Mais 1000 milliards Pourquoi le Sénégal n'a pas une option Non je vais faire la révolution agricole Je vais faire la révolution alimentaire Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de marché Alstom ne va pas de marché Eiffage ne va pas de marché Donc ils ne vont pas de marché Donc ils ne vont pas de marché Pourquoi tu fais ce que tu veux ? Si tu penses que le taux Tu fais le dernier Il va y avoir des règles Avec les machines À l'Italie On ne sait que personne ne le collecte C'est ce qui est le problème On a mis trop d'argent dans ce pays Pour des marchés Pour des turcs qui ont gagné Il y a tout bas Je vais agrandir la route à 100 milliards Mais les 317 milliards qui restent Je ne veux pas de révolution agricole Parce qu'il n'y a pas de marché Parce qu'il n'y a pas de marché Parce qu'il n'y a pas de marché Pourquoi nous n'y a pas de marché Parce qu'il n'y a pas de marché Parce qu'il n'y a pas de marché Soit-il, soit-il ou-il n'y a pas de marché Les marchés publics En fait, ça va ? Tu n'as pas de marché Tu n'as pas de marché C'est ce que je veux Tu n'as pas de marché C'est ce que je veux Quand tu n'as pas de marché C'est ce que tu veux C'est ce qu'on n'a pas de marché vous arrêtez. Mais si vous arrêtez de la colonisation, vous allez faire l'impérialisme. Le président, si vous êtes là, vous allez le faire. Vous allez le faire, vous allez le faire, vous allez le faire, vous allez le faire. Est-ce que nous devons être prêts pour les développer ? Mais c'est ça, c'est ça. Vous savez, Ousmane Zongo, si vous avez une horreur, c'est parce que c'est ça, c'est parce que moi, c'est pourquoi Ousmane Zongo, c'est parce que Ousmane Zongo, c'est une vision, c'est ce qu'on attend. C'est le discours sauvé d'ici. Voilà. Mais nous, nous attendons, nous sommes sondés aussi. Moi, je dis, Ousmane Zongo, mais nous attendons, nous sensibiliserons, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un discours. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des terres, des mérions, c'est ce qu'on a fait. Si vous avez eu le président, vous allez venir, 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 parce qu'on a fait la parole, c'est qu'on a fait la parole. Vous voyez, le président Makissal, il a beaucoup de travail. C'est ce qu'on a fait, mais de manière incrémentale, il faut qu'il y ait une vision pour le Sénégal. C'est ce qu'on a dit, que ce soit sur les Cheikh Omar Diagne, sur l'immigration clandestine, sur tout ce qu'il faut, c'est qu'on a fait une introspection. nous tous. J'ai dit que, si vous voulez faire la confiance, vous le ferez. Si vous le ferez, ils le ferez. Ils le ferez, ils le ferez. puisque de la population, ils sont arrivés dans les pays là-bas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont à son rôle, de participer au départ par les des gens, de parer sur les marceilles et des terres. Les BRT, les Autoroute, les Nangam, ce qui s'est passé par les autres. Moi, pour les autres, nous pouvons créer, chaque année, 1 million d'emploi. On peut créer un million d'emplois par année, si quelqu'un doit faire ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire. Chaque année, on prend 110 milliards d'euros, et pourtant on prend du maïs. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire. Chaque année, on prend presque 250 milliards d'euros, mais c'est ce qu'on doit faire. protection de fibe de développeur de protéger l'industrie créer un emploi tant qu'ils baissent les mobiliers chinois depuis dougou à un mobilier turc ménusierie bichalé de n'y moudit basé l'atelier d'une zone car l'andestine parce que d'un jade d'eux ni d'être n'y moudit d'eux il faut que des protectionnismes parce que c'est à états unis de n'y protège ou ils votent chaque année des dizaines de milliards de dollars d'agriculture d'une subvention n'est pas pourtant c'est interdit par l'omc france dans le cadre de la politique agricole commune en europe les dizaines de milliards d'euros de constitutionnismes à l'agriculture donc l'eau l'eau le film bagne je pense que donc vous n'êtes pas de protectionnismes monnaie warner mais sur le plan de la consultation chaque année on prend presque 100 milliards des collègues et cabine et ayurent un étranger pour des études si vous voyez un master puis organisé un cabinet n'y a rien un plan est créé n'y a rien de fait étude des données probantes gainé à gagne